bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon des croissances radioactives qu'on va faire l'exercice 19 la scintigraphie est une technique d'investigation médicale qui permet de l'observation de la glotte thyroïde alors un patient ingère pour cette observation une masse m est égale 1,31 nanogramme de l'isotope de l'iode i131 d'accord qui est radioactif de tube bêta moins les données t1,5 est égale à 8,1 jours ou la 7 10 à la puissance 5 secondes 1,31 nanogramme de l'isotope qui est égale à 1,3 nanogramme de l'isotope de l'isotope de l'iode i131 ça marche la première question écrire l'équation de la réaction de désintégration en justifiant et donc le noyau fils déterminé avec une justification bien sûr on s'amène les données qui m'a soutenu à temps on a beaucoup de noyau maintenant on va s'assurer le noyau fils alors l'iode ou le noyau père ou maintenant on va le dire le noyau fils c'est clair ? deuxième question déterminer le nombre d'atomes radioactifs dans la dose ingérée d'accord ? ça marche après on note N0 c'est le nombre de noyaux radioactifs à la date T0 on note N le nombre de noyaux radioactifs à la date T d'accord ? troisième question établir la relation entre la constante radioactive lambda et le temps de demi-vie T1,2 on a gare l'établir et on a démontré la relation puis en précisant la signification de la demi-vie on a dit T1,2 quatrième question définir l'activité d'un échantillon on a la définition de l'activité et établir la relation entre l'activité et N établir la relation entre A et N le nombre de noyaux ça marche ? cinquième question calculer l'activité initiale de la dose ingérée et la dernière question on calcule le temps au bout duquel l'activité résiduelle est égale à 1,5% de l'activité initiale l'activité résiduelle c'est l'activité c'est l'activité c'est l'activité initiale c'est l'activité initiale c'est la question précédente on est dans l'air dans la constante d'Avogadro dans la masse MOLER allez-y on commence la correction la première question c'est l'équation de la réaction de désintégration alors on a le noyau pair c'est l'iode 13153 c'est une désintégration du tube bêta- c'est une émission d'une particule d'électrons puis après le noyau fils c'est A, Z alors on va déterminer A, Z à partir ou bien en utilisant les lois de conservation de Sodi alors son conservation de la masse est égal à A plus 0 qui va donner A est égal à 131 et conservation de la charge 53 est égal à Z moins 1 donc Z est égal à 54 très bien donc A est un élément il est égal à 54 donc A est égal à 131 ou Z est égal à 54 si nous allons faire le noyau qui est égal à 54 et nous allons voyager qui a un élection de Z est égal à 54 alors A est égal à 51 A est égal à 52 A est égal à 55 A est égal à 56 Il donne l'élément dialé, ou le noyau fils, roi Xe54. Donc, pour la réaction d'Yana, l'iode 131, 53, il va donner Xe131, 54, plus l'émission d'un électron. Voilà, ça c'est une désintégration tube bêta-moi. Ça marche ? La deuxième question, déterminer le nombre d'atomes radioactifs. Alors, c'est simple. Alors, on a déjà la masse initiale, il y a, je pense, c'est 1,31 nanogramme. Alors, on a la quantité de matière, est-ce que tu sais où il y a ? N, il y a la masse à la masse molaire, il est égal à aussi le nombre d'atomes, bien dit les noyaux, d'accord, sur la constante d'Avogadro. Alors, on a dit le nombre N, donc N est égal à la masse fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Alors, on va faire une application numérique. Donc, le nombre N, c'est la masse, c'est déjà 1,31. N'oubliez pas de multiplier, c'est la puissance moins 9. Je vais te faire de mon gramme. Ça marche, c'est la masse molaire, là, je vais te simplifier le gramme en gramme. N a 6,02 10 puissance 23 sur la masse molaire, les yes sont 8. Alors, on va calculer ça. On trouve que N est égal à 7,24 fois 10 à la puissance 12. Donc, on dit le noyau, noyau de I, 131. Ça marche ? Alors, c'est préférable de N0, d'accord ? Ça marche ? La question suivante, établir la relation entre lambda et T1,5. Voilà. Alors, on a la loi de la décroissance radio active. N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Alors, c'est vrai qu'il y a la relation entre lambda et T1,5. Alors, à T est égal à T1,5. Est-ce que tu sais où il y a N del T1,5 ? Est-ce que tu sais où il y a N0 sur 2 ? Donc, on a la loi de N0 sur 2. Au T, on a la loi de T1,5. Donc, on a la loi de N0 sur 2. T est égal à N0 exponentielle moins lambda T1,5. On a la démonstration, on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a le cours de la dernière. On a l'impression qu'on a une partie, une vidéo qui a un cours bien détaillé. On a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'exercice de la leçon, d'accord ? Alors, on va simplifier N0 avec N0. Alors, 1,5 est égal à l'exponentielle moins lambda T. On va faire l'exponentielle avec l'N. Alors, c'est l'N, 1,5 est égal à l'N, d'exponentielle moins lambda T. L'N, c'est qu'on a l'exponentielle qui est égal à l'exponentielle moins lambda T. On a l'N, d'1,5. Alors, c'est l'N de 1, moins l'N de 2. On va faire l'exponentielle moins lambda T. Donc, on a l'exponentielle moins lambda T, 1,5. D'accord ? Je vais aller après en précisant la signification de T, 1,5. Alors, c'est un demi-sneu, c'est demi-vie Il y a la durée Au bout de laquelle Le nombre N0 Le nombre du noyau Le nombre du noyau radio-active Initial Il y a N0 D'accord N0 se divise En 2 Et c'est un demi-sneu Comme vous avez vu N de la durée N0 A la durée Il y a la durée Il y a la durée La question suivante 4 Définir l'activité d'un échantillon La définition de l'échantillon On va démontrer la relation Bén l'activité au N D'accord Alors, l'activité L'activité Symbolisée par A De T C'est le nombre C'est le nombre Et le nombre De désintégration Désintégration D'accord Par unité Par unité Du temps Unité du temps Il y a par seconde Ça marche Elle s'exprime Elle s'exprime En piqurelle Piqurelle Il y a l'unité De l'activité D'abord On va démontrer La relation On a compris L'activité C'est moins La variation De nombre Par unité du temps Alors, l'on a D de T C'est A de T On va dire que On a D de T C'est N0 Expansion Moua lambda T Et N0 C'est le nombre initial C'est le nombre initial C'est le nombre initial Ce qui est 10 C'est le nombre initial Donc, on va démontrer La derivation On va dire Moua N0 La derivation Expansion Moua lambda T sur T Alors, la derivation C'est la fonction On va dire C'est bien Si on va dire La fonction U E Expansion U de X Prime Là, il y a U de X Le prime Fois l'exponentiel D'il y a U de X Alors, ce n'est U de X Faites la question Il y a Il y a Le prime D'il y a La derivation Par rapport au temps Parce qu'il y a Y a Moua lambda Donc, Y a Moua N0 Fois Moua lambda Fois L'exponentiel D'il y a Moua lambda T Alors, moi Je veux dire Plus Lambda N0 Il y a Exponentiel Vois lambda T Alors, ce n'est N de T Fois lambda Que ça veut A De T Donc, l'activité La relation De l'activité De l'nombre N C'est lambda Fois N Alors, tout le monde Il y a Etabler La relation De l'équation De l'équation Ça marche La question 5 Calculer l'activité Initiale De la dose Ingérer Alors, l'activité Initiale L'activité Au N Il y a lambda N0 Puisque lambda M'exprime Il y a Il y a T1 Donc, il y a LN2 Sur T1 La relation La relation La question 3 Fois N0 Ça, c'est A0 Donc, application Numérique On trouve LN2 LN2 T1 Normalement L'activité C'est le nombre D'intégration Par seconde Donc, il y a T1 2000 C'est le nombre Par seconde Je pense que Il faut les données D'ailleurs Il y a Exprime Il y a Un jour Il y a Une seconde Et dans T1 La relation Il y a 7 10 à la puissance 5 On a 8,1 D'accord 7 10 à la puissance 5 10 à la puissance 5 fois N0 Le nombre Initial Déjà Calculé Les O 7,24 10 à la puissance 12 Ça marche ? Alors, on trouve Que l'activité Initiale Est égale 7,17 10 à la puissance 6 Mettre L'unité Pic Très bien La dernière question Calculer le temps Au bout duquel L'activité Résiluelle Est égale 1,5% Donc, 1,5% De l'A0 Il y a L'instant T Il y a T Il y a L'hypné D'accord Alors, Béj Je vais L'instant L'activité Juste 1,5% L'activité Initiale On a Appliqué La loi De croissance Radio Active Donc, A de T Est égale A0 Exponential Moin Lambda T On a 1,5% Il y a 0,015 A0 D'accord ? Alors, Je dois A de T On a On a 0,015 A0 Donc, L'A0 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 8,1 Ok 8,1 L'A0 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 9 J J J L'A0 45 D'accord C'est J 1,5 L'A0 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 D'accord Voilà T'eslite l'exercice D'accord T'espatage La vidéo O L'A0 L'A0 L'A0